Avant l'heure, parce que l'Après-Démérique c'est 18 au même poteau, sur le même échelon de départ, sur les 2007, donc c'est jamais facile, tout le monde trouve une place qui lui convienne. Ténarez qui a failli partir au galop, c'est la Kazak jaune, Pierre Lévesque qui a préclut ses précautions, il est parti en retrait, elle a perdu 10 mètres. En ce qui concerne Thalicia Bella, la favorite, elle est bien partie. On notera que Ténébreuse-Fille est bien partie malheureusement, elle cafouille un petit peu dans ses allures, c'est la Kazak jaune, manche verte. Franck Nivard qui a bien du mal à la maintenir au trop, elle est toujours au galop, pas facile, ténébreuse-Fille, mais bon pour l'instant elle est au contact des premières et la favorite, Nicolas, qui tout de suite prend ses responsabilités. Voilà, Thalicia Bella qui va pas juste prendre la tête à Talamona et elle a tout de suite pris un bon départ, donc je pense qu'elle est déjà très très bien placée. On a un bon départ aussi de Tornat-Pillard avec Franck Blandin qui est pas une jument dénuée de moyens. Oui, d'habitude elle démarre pas toujours très très vite, elle reste sur d'excellentes tentatives, pour l'instant elle est déjà en troisième position qui a Zak Orange, manche verte. Et après avoir eu beaucoup de mal à s'équilibrer, ténébreuse-Fille, Kazak jaune qui vient donc en tête. En deuxième position, Tornat-Pillard, le numéro 1 qui couvre pour l'instant la favorite, Thalicia Bella. À l'extérieur, le numéro 5, Tontine de Brévoil, Kazak Orange. Et puis tenue d'artiste, malheureusement, le numéro 10, encore une fois fautive, c'est une jument qui a de la qualité, mais qui reste très délicate. En ce qui concerne la favorite, elle est désormais quatrième. Et on voit que l'autre favorite, Nicolas Ténarez, poursuit son effort, mais elle est pour l'instant, né au vent. Oui, maintenant elle se retrouve le né au vent, donc Pierre n'hésite pas à accélérer pour venir prendre une bonne place, et bientôt, il n'a quand même personne à sa droite, donc il va pouvoir sortir comme il va vouloir. Mais Ténarez fait un bon effort pour venir prendre la tête. Elle est contrée pour l'instant. Oui. Ténarez est contrée, donc Pierre Lévesque qui n'insiste pas, voilà, il va pouvoir prendre le dos de Tontine de Brévoil. Voilà qui est fait, attention à ne pas toucher la roue avec l'intérieur de Ténarez. Trakmania se retrouve maintenant, né au vent, à l'extérieur, Kazak bleu, numéro 17, Jean-Etienne Dubois à son tour, accélère. Dans son sillage, il y a Tornat-Pillard, le numéro 1, et par le jeu des relais, la favorite, Thalicia Bella, qui est désormais sur une quatrième ligne, mais bon, elle n'a pas fait d'effort et elle n'est pas très très loin, c'est avec Marron. Elle n'est pas trop loin de la tête, mais par contre, Tornat-Pillard n'hésite pas à relancer les oscillités, parce qu'elle était passée par l'adversaire, et là, elle se remet en position à côté du cheval de tête. Cheval de tête qui est maintenant Trakmania, numéro 17, Jean-Etienne Dubois, Kazak bleu à son extérieur. Nous avons l'As, Tornat-Pillard, en troisième position, Ténébreuse-Fille, le numéro 15, suivi par Tontine de Brévol, le 5, Kazak orange, le 7, Talamona, avec Ténarez, l'une des deux favorites, Kazak jaune, qui emmène dans son sillage, Thalicia Bella. Une Thalicia Bella qui va sans doute se décaler, non, pour l'instant, Anthony Barrier qui attend, attention de ne pas être recouvert, mais on voit qu'il met le nez à la fenêtre, quand même, Anthony Barrier. On voit qu'Anthony surveille sur sa droite pour ne pas être enfermé par le wagon 3, qui est emmené par Texan du surf. Voilà, et Thalicia Bella qui ne sort pas, pour l'instant, il est vrai qu'on l'amène comme ça, pas d'attaque, elles vont toujours deux par deux, sur une première ligne, Tracmania, pardon, avec Tornat-Pillard, le numéro 15, Ténébreuse-Fille, sur une deuxième ligne, avec le numéro 5, Tontine de Brévol, nous avons ensuite Talamona, et voici l'attaque de Tsarinfak, et même de la favorite, Kazak marron, Thalicia Bella, et Ténarez qui va se retrouver, Nicolas, un petit peu enfermé, Kazak jaune. Ben voilà, maintenant Ténarez, maintenant le wagon 3 est formé, elle ne peut plus sortir, et on voit toujours Tracmania qui va très très bien en tête avec Jean-Etienne Dubois, le wagon 3 est emmené par Thalicia Bella, et dans son dos, Tsarinfak. Voilà, toujours Tracmania, avec également là, Stornat-Pillard, tout à l'extérieur, le numéro 13, la favorite Thalicia Bella, où se trouve Ténarez, et bien elle n'est pas encore sortie de sa réserve, elle va peut-être essayer maintenant, elle semble avoir beaucoup de ressources, le numéro 4, Ténarez, pour l'instant c'est Thornat-Pillard qui prend un petit ascendant sur Tracmania, attention à Thalicia Bella qui s'annonce maintenant, c'est la favorite, on le rappelle, on ne traque qu'on n'a pas beaucoup de place, avec Ténébreuse-Fille qui attend l'ouverture, Tontine de Brévol également, Ténarez, et puis également à l'extérieur, l'extérieur de Toscan-Dulis aussi. Le numéro 11, mais c'est Thalicia Bella qui va résister, à Tsarinfak, Ténarez sera 3ème, Toscan-Dulis 4ème, et Ténébreuse-Fille 5ème, et bien pas de surprise à l'arrivée, puisque nous avons les favorites au premier rang. La victoire revenant donc à Thalicia Bella, qui s'impose une nouvelle fois, des chiffres assez étonnants, 9 victoires pour seulement 12 tentatives, pourtant elle a dû, Nicolas, négocier tout le dernier tournant, en 3ème épaisseur. Même là, au 800 mètres, Anthony n'a pas voulu se faire enfermer, donc il a déclaré les oscilités de bonheur, et elle a été très très bonne, parce qu'elle a tenu l'effort jusqu'au poteau. Voilà, la 2ème place qui revient au numéro 14, Tsarinfak, qui confirme toutes ses bonnes dernières sorties. Ténarez, qui a eu un petit peu de mal à sortir, termine bien à la 3ème place. Très belle fin de course, vous l'avez signalé, de Toscan-Dulis, qui prend donc cette 4ème place, et c'est une courageuse, ténébreuse fille, qui a bien mieux terminé son parcours qu'elle ne l'avait commencé, qui prend la 5ème place, arrivée provisoire, 13, 14, 4, 11 et 15. Amélie ? Olivier Nicolas, merci beaucoup. Demain, nous repartons vers le soleil de l'arrivée.